Nagarjuna est le fondateur du Madhyamaka, de la voie moyenne au IIe siècle après Jésus-Christ. Dans cette philosophie, du fait que les choses sont toutes produites par des causes et des conditions, elles n'ont pas de réalité indépendante, pas de nature propre. Le Madhyamaka désigne ainsi la voie intermédiaire de la pensée entre les deux extrêmes que sont l'existence et la non-existence, l'affirmation et la négation, le plaisir et la douleur. Loin de représenter un quelconque compromis, il est l'aboutissement d'une dialectique dans laquelle excellent les bouddhistes indiens, le tétralème, c'est-à-dire quatre possibilités de vérité pour une proposition. Le Madhyamaka utilise ainsi ce processus en quatre temps pour réfuter l'existence comme étant, non-étant, à la fois étant et non-étant, et ni étant ni non-étant. Ce jeu qui consiste à affirmer tout et son contraire vise à rendre perceptible, quasi tangible, l'évidence de la vacuité, en vidant dialectiquement le mental et en balayant tous les concepts, y compris celui-même de la vacuité sur lequel on aura pris provisoirement appui. L'absolu est vide, sans contenu, autant dire que la vacuité elle-même est vide.